bonjour les amis je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler ce que ça fonctionne je retrouve aujourd'hui pour vous parler de quatre jus l'aricain les ferroms city liquide smelted céréales 11 pourrait torche est qui me viennent de chez me c'est le mister vapeau distributeur officiel en france merci beaucoup sonia pour ces quatre jurés qu'un ferrom ferrom gamme qui apparemment fait grand bruit qui plaît à beaucoup américain californie donc jus que vous trouverez chez sonia en 120 ml donc son vrai mais les bouteilles de 120 ml remplis à 120 d'accord à 24 90 25 euros donc perso je trouve que c'est très correct d'accord moi je les ai reçus comme ceux ci en simple 60 ml alors rempli à 60 un bloc j'ai pas les étiquettes dessus mais c'est des fioles de 60 rempli à 60 donc je suis super content ce n'est pas un problème le pourrait le smelted le céréales onge le torched on va se parler de tout ça vu que ce sont des samples je ne connais pas le numéro de l'eau ni le temps de style qu'ils ont eu sur certains je les trouve déjà très bon sur d'autres peut-être qu'il faut encore attendre un petit peu mais c'est déjà vraiment pas mal je vous parlais des quatre on va commencer par quoi on va commencer par quoi le torched on va commencer par le torched torched qui est un juice à la saveur complexe de marshmallow grillé et caramélisé le tout représenter entre deux cookies bien beurre et sucré qu'on ne l'appelle pas pour rien l'incendiaire donc sur mon vénus son vénus donc ce celui-là il est en dual le torched c'est vrai je vous dis je connais pas le numéro de l'eau ne connaît pas le numéro des batchs de ces fioles je sais pas combien de temps ils ont j'aurais pu demander à cela j'ai pas pensé j'ai pensé puis j'ai un projet s'appeler marshmallow grillé caramélisé cookies beurre et sucré marshmallow oui sucré mais alors pas trop bizarrement pas trop enfin bizarrement peut-être aussi certainement tant mieux des fois on a besoin enfin on a besoin on a envie j'ai envie des fois de gourmand bien lourd ou des fois de gourmand un peu moins lourd je ne classe pas ce torched dans un gourmand très lourd j'ai une sensation crémeuse une sensation légèrement sucré j'ai légère une sensation beurré j'avais passé un jus qu'elle m'avait déjà envoyé à longtemps le cap and crook je crois qu'ils étaient beurré qui était bien beurré celui-là il est beurré beaucoup moins mais l'est quand même moi je leur sens je vais pas vous dire que j'ai une sensation extra forte de cookies d'accord je connais des jus cookies qui sont beaucoup plus forts en termes de cookies maintenant là c'est pas forcément cookie sur la photo on va quand même marshmallow crème entre les deux cookies d'accord j'ai un goût aussi dans celui là je sais pas ce que c'est moi j'aime bien mais je sais pas ce que c'est ce goût alors je sais pas si c'est le grillé du marshmallow caramélisé je sais pas j'ai un goût qui me plaît mais qui me rappelle pas sinon là d'accord le torched le torched passe bien c'est un gourmand pas très lourd je trouve pas très sucré suffisamment mais pas extrême d'accord moi il me va bien on va très bien je vous donnerai après mon classement sur ces jus pas c'est par rapport à mes goûts d'accord on va passer au smelted le smelted le smelted alors certains jus comme celui-là une description et les photos m'attirait beaucoup plus que d'autres de cette gamme et au final même si d'un classement après au final dans mes goûts je suis plus surpris par d'autres que par certains dans mes dans mes préférences le smelted un cône de glace à la vanille de madagascar recouvert d'un coulis de caramel fondu de tous au poudre et de pralines et de noix de pécan on ne l'appelle pas pour rien le fondu il va détruire donc cela j'avais testé en dual j'ai passé en single ici en single mec alién j'adore ce signe ferme un peu plus l'air flow depuis une semaine que je les ai reçu une semaine et demie que je les ai reçus je trouve je trouve sur celui ci en particulier c'est amélioré avec le temps je vais pas vous dire j'avais un goût fade à réception mais j'avais un goût qui me semblait léger là c'est qu'une semaine mais une semaine et demie mais c'est déjà mieux quand même alors je vais plus ressentir sans l'eau frais d'accord sans frais j'ai pu se ressentir de la glace vanille la crème de glace vanille mais sans frais un tout petit peu caramel et un tout petit peu pralines la quoi d'autre piquant piquant je leur sens pas trop en tant que tel ouais et quand je leur sens pas trop en tant que tel mais je pense qu'il va encore sûrement c'est du bon gourmand mais encore une fois moi ça ne m'écœure pas alors j'ai pour habitude depuis hyper longtemps de ne va pas l'autre sur ma journée d'accord du matin au soir sur ma journée vous savez je n'ai plus tendance depuis hyper longtemps je n'ai plus tendance je n'ai plus pour habitude de vaper le même jus de vape en vape d'accord je vais appeler à 6 heures je vais appeler à 7 heures je vais appeler à 8 heures je vous dis un truc au hasard comme ça à 9 heures à 11 heures à 13 heures je n'en sais rien d'une va pas l'autre je ne prends jamais le même coup donc en fait je ne trouve pas que les jus ont tendance à m'écœurer ou à me ou en être dégoûté puisque je n'ai plus pour habitude depuis longtemps de ne pas vaper même jus de vape en vape je ne vous ai pas dit je crois 25 75 il me semble 25 pg 75 vg crème glace vanille j'ai sans le frais légèrement caramélisé légèrement péquent pas trop praline c'est le mot que je cherchais praline j'ai pas trop péquent mais c'est un bon gourmand pas lourd non plus sucré je trouve juste comme il faut on va passer au céréales 11 le céréales 11 sur la photo qui ressemble à ça d'accord le céréales 11 j'ai tout fait tomber le céréales 11 qui est qui est qui est une barre de céréales et de baies sucrées avec une touche propre à férum du marshmallow fondu avis aux fans de petits déj gourmand alors barre de céréales et de baies sucrées sur la photo on voit de la fraise on voit de la framboise on voit de la myrtille aux gros et je ne sais pas en tout cas en sensation le côté barre de céréales et pour moi pas très sec je sens bien la fraise je sens bien la fraise et je sens une fraise qui se rapproche qu'un peu la même le même goût pas qu'un peu non cas le même goût que la fraise du point 270 rio dead des gorillas et il me semble que toff de la vape de toff je crois que c'est lui qu'on a parlé oui c'est lui a dit que c'était le même labo que les gorillas donc peut-être ceci explique cela mais dès la première puff si on a ma paix du 270 rollo did qui était donc viennoiserie aux fraises on a exactement ce même goût que le 270 sauf que je reconnais aussi alors j'ai peut-être le retrouver ici je retrouve aussi un goût similaire alors un goût similaire de baie du l capitaine de cartes et alexis je retrouve j'ai un goût de baie comme dans ce l capitaine donc il ya bien des paix alors les maires mais vraiment céréales c'est pas sec moi je trouve ça très bon je trouve ça très bon celui-là je trouve le céréales 11 très bon franchement très bon très bon on va passer au pour aide à voir par vous même si celui qui a pris la plus grosse claque le pourrait alors voilà celui-là par exemple c'est celui qui ouvre la description comme les quatre ça me tentait quand même mais c'était celui qui peut-être sur le papier m'a tiré le moins et au final je trouve le groupe le goût super bon par rapport à mes goûts à moi dans mon petit layer cake le pourrait être un succulent funnel cake au cinamone le tout recouvert d'une bonne crème fouettée on le nomme pas pour rien le coulant funnel cake je sais pas ce que c'est j'ai regardé sur internet allez voir c'est un gâteau qui font aux us pour les fêtes des trucs comme ça alors ça ressemble pas vraiment un cake sauf que moi j'ai une impression quand même de alors jamais goûté je peux pas dire ce que c'est le vrai mais j'ai une impression de cake hyper léger hyper aérien qui est pas du tout lourd au cinamone cinamone pour ceux qui connaissent pas c'est de la cannelle j'ai vappé à mes débuts de vin il y a cinq ans quatre ans et demi j'avais un arôme que j'aimais bien mais qui était fort par contre qui était un le cinamone dani schwirl de capella qui était un cake roulé danois à la crème cannelle je sais pas quoi mais c'était une cannelle super forte celui qui n'aime pas la cannelle il n'aime pas la cannelle moi je trouve ce jus super bon par rapport à mes goûts c'est mon préféré des quatre en l'état de ce type actuel c'est mon préféré des quatre c'est pas celui que j'aurais mis en premier sur le papier c'est celui qui moi me plaît le plus la cannelle est présente sans être forte mais le présente mais surtout ce qui est important c'est qu'elle est en aucune façon piquante ni agressive elle est sucré comme il faut bien sucré pas sucré extra lourd mais bien sucré c'est peut-être ça qui la rend super bonne moi ça passe super crème j'ai vraiment l'impression de cake hyper les deux gâteaux hyper léger hyper aérien plus saupoudré de cannelle recouvert du bonne crème fouettée je sais pas si je sens vraiment le cas de fouettée mais je sens vraiment un gâteau hyper aérien avec une bonne cannelle qui moi me plaît bien bien sucré ce qui fait qu'elle n'est pas du tout piquante le pourrait le pourrait c'est moi mon préféré des quatre en l'état de ce type actuel je le redis le céréales ongelment deuxième je mettrai le smelted après en troisième et je mettrai le torched en dernier c'est les goûts mais deux mais le préféré c'est vraiment pour être céréales 11 surtout pour aide si je prends par exemple si je prends par exemple bon ça se vaut presque un mais entre pourrait des torchedes il ya quand même une petite différence je je suis grave grave le pour elle me plaît grave c'est là on joue si les autres un petit peu moins en l'état de ce type actuel mais sont super bons quand même c'est pas de problème je vais rejoindre l'avis de tout le monde quand notre cas déjà parlé de ces cas de jus d'accord c'est une très bonne gamme c'est après ce sera selon les goûts de chacun mais c'est une très bonne gamme chemise vapeau donc 25 euros 24 90 les 120 ml personnellement je trouve ça très intéressant à ce prix là les 120 ml encore une fois certains diront et les trucs moins chers et les trucs moins chers il ya quatre cinq ans tu payais des 30 ml 20 balles voire certains 30 ml 30 balles d'accord donc là tu as du 120 ml pour 25 balles perso ces gammes de prix là ne dérangent d'aucune manière d'accord sonia merci beaucoup c'est très gentil c'est très gentil à je vous souhaite à tous une très bonne journée et une excellente vape